alors une petite vidéo pour en fait vérifier l'alignement de la poupée mobile par rapport à la poupée fixe donc on installe une pointe qui était préalablement usiné donc vous mettez une petite pointe que vous avez fait maison on va dire vous l'usiné à 60 degrés vous leur tirez pas du mandrin comme ça elle est bien centré vous usinez une pièce en de façon comme je vous ai expliqué avec le toque d'entraînement vous avez donc au préalablement centré avec un forat centré fait de chaque côté un centrage voilà vous installez là donc la tige entre pointes voilà les biens entre pointes vous mettez le comparateur posé dessus donc vous réglez bien à zéro on va régler à zéro voilà ouais c'est pas bougé alors pas parfaitement parfaitement nickel mais bon voilà et là on arrive à l'autre bout on est à zéro donc là je suis à fond donc elle est bien alignée zéro de chaque côté voilà donc pour l'alignement si ce n'était pas le cas donc cette poupée est réglable en avant en arrière grâce aux vis qui sont ici et là derrière et alors ici une petite vis ici qui bloque le jeu dans ce sens là donc celle là quand on la dessert on la dessert très peu on dessert cette vis là on dessert l'autre vis on sert un peu mais il faut aller légèrement parce que quand on sert on des on pousse en fait et de l'autre côté on dessert on sait on dessert on sait en fonction si on veut la déplacer et quand on fait ça au préalable il faut bien entendu légèrement desserrer la fixation de la poupée mobile pour justement le laisser parce qu'en fait quand on la serre elle s'écrase donc tout est bloqué en fait et quand vous voulez tout vous voulez manipuler ça là ça bouge pas donc vous voulez desserrer pour qu'elle soit libre sans être trop libre et après vous agissez tout doucement et vous bloquez au fur et à mesure et vous vérifiez à chaque fois avec le comparateur à ce bout là et vous vérifiez de l'autre côté aussi parce que si la barre est en travers vous n'allez pas être forcément à zéro là quand vous serez à zéro là donc il faut revenir en arrière remettre à zéro et revenir ici pour voir combien vous êtes jusqu'à ce que vous êtes à zéro partout voilà c'est ce qui est le cas là on est vraiment parfaitement on est au centième donc c'est parfait voilà pour le petit le petit alignement donc de la poupée mobile c'est toujours un petit souci à régler des fois qu'on pense pas la régler on se dit oh c'est bon puis en fait et ben quand on fait des pièces comme ça on s'aperçoit qu'on fait un cône en fait ainsi elle est mal réglé si elle est légèrement décentré va vous usiner d'un côté puis de l'autre côté on se retrouve avec un diamètre qui est plus petit ou plus gros un diamètre plus petit ou plus grand à des fois ça peut être de l'un ou deux dixièmes même plus un alors que bon ce qui est important d'avoir quand même le maximum de précisions donc voilà pour éviter alors bien sûr sur une petite longueur ça sent pas beaucoup mais dès qu'on a 20 30 40 cm voilà on s'aperçoit qu'il ya un gros décalage donc voilà pour la petite les petites informations là dessus ce qu'on peut dire sur l'alignement donc c'est peut-être aussi la première chose qu'il faut faire aussi quand on a un tour ben c'est de vérifier c'est bien réglé avant de faire une pièce parce qu'on risque d'être déçu parce que s'amuse pas les régler d'avance donc dans un premier temps on graisse tout on nettoie tout tout et puis après ben on vérifie c'est bien réglé donc voilà mais surtout n'oubliez pas la petite pointe faut la faire vous même c'est pas une pointe que vous allez bien mettre dedans c'est une pointe que vous faites vous même vous la faites donc vous l'usiner à 60 degrés donc vous mettez ici votre chariot à 30 degrés pour avoir 60 degrés 1 vous faites vous faites votre barre et puis à ce moment là bas vous contrôlez si c'est juste donc il faut que bien sûr votre barre soit bien dimensionné ici et à l'autre bout que soit pareil d'où le fait d'avoir un toque d'entraînement et de pouvoir faire votre pièce précise à chaque bout comme ça vous êtes précis au centième voilà allez au revoir